Salut, bienvenue sur jamdev.fr, alors là c'est le tuto numéro 2 sur Zen Framework et aujourd'hui on va essayer de réaliser une pagination. Donc avant de commencer ce que je voudrais bien faire c'est par défaut si on tape public, si on tape juste cette URL là, qu'on se dirige vers la page album. Donc pour ça c'est assez simple. Je vais ouvrir mon Sublime Text 2. Voilà, donc on va dans Module, Application, Config, et là on modifie dans le nom du contrôleur le nom du contrôleur, donc nous on l'avait appelé Album, Album, voilà, Album, voilà. Donc maintenant on a fini avec le module application, pour l'instant. On n'y revient plus. Donc maintenant si on supprime ça par défaut on arrivera toujours sur cette page. Donc nous, moi je voudrais faire paginer tout ça. Donc j'ai été sur la doc et compagnie, et franchement c'est pas très facile, donc du coup j'ai farfouiné un peu partout sur le web pour trouver une méthode qui me paraissait la plus simple. Voilà, donc un truc que j'ai oublié de dire sur Zen Framework, c'est que Zen Framework, surtout le 2, à développer avec Sublime Text 2 c'est pas génial génial, parce que ça me prend quand même beaucoup de temps, donc il faut vraiment se créer un bon pack de snippets, ce que je vais peut-être faire en fait, et que je mettrai peut-être à disposition, donc on verra. Sinon sachez que vraiment si vous travaillez avec Zen Studio, qui coûte malheureusement quand même assez cher, si vous travaillez avec, donc je pense que si vous avez, j'ai envie de dire, vocation à l'utiliser comme un outil professionnel, il vaudra mieux que vous utilisiez Zen Studio, le 10, parce que vous gagnez vraiment beaucoup beaucoup de temps dans votre développement. Enfin voilà, je vais pas faire de la pub pour un logiciel, mais je vous explique. Voilà, donc c'est parti, donc on est sur notre éditeur de texte, au passage moi je... Non je laisse pas, je vais pas l'activer, je l'activerai manuellement. Donc là, on va travailler essentiellement dans le module album. Donc, moi pour utiliser, comment dire, pour réaliser une penchination, en fait j'ai décidé d'utiliser les helpers. Donc pour ça, dans mon module album, dans le src, album, voilà, donc à côté de ces 3 dossiers là, je vais créer un nouveau dossier, que je vais appeler view, avec un V majuscule. Ensuite dedans, je vais recréer un nouveau dossier que je vais appeler helper, voilà. Et dedans, je vais créer mon helper, qui sera le requestHelper, requestHelper. Voilà, je vais utiliser l'espace de nom. Donc j'ouvre php. Alors, namespace. Donc le nom de mon module, en fait ça correspond à peu près au chemin. View. Helper. Donc, pour utiliser l'Helper, il faut appeler un espace de nom de ZenFramework. Bon, tout ça c'est dans la doc, j'invente rien. Surtout moi. View. Helper. AbstractHelper. Voilà. Donc, il ne faut pas faire d'erreur dans la syntaxe, c'est bien ça, abstractHelper. Ensuite, je crée une classe, que je vais, un petit espace quand même, que je vais appeler, donc requestHelper. qui extend de abstractHelper. Helper. On ouvre le crochet. Ensuite, je crée une variable qui sera protected, en protected, c'est-à-dire que elle sera privée, mais en héritage, on pourra en hériter. Si ce n'est pas le cas de la nid variable quand elle est en private. On ne peut pas en hériter. Donc voilà. Donc ensuite, on va faire un getter. Donc, public function set request. Je crée la syntaxe. en argument, ce sera donc dollar request. Voilà. Donc, dollar 10 request égale dollar request, tout simplement. ensuite on va faire un setter. Là, je vais utiliser un setter que j'ai pour gagner un peu de temps. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas mon setter, mais. Écoutez, je ne vais pas me prendre le choix avec, je vais le taper. Donc, on va l'appeler, c'est un getter, ah, je suis bête, c'est un getter, pardon. Tant pour moi. Voilà. Et puis là, ça va juste être, je vais l'appeler get request. et le nom d'attribué, ça va être request, tout simplement. Voilà. Donc, ça, j'allais sur une ligne, j'aime bien. Ensuite, il y a fonction magique, invoke. Donc, fonction magique qui dit fonction magique, dit double de fois underscore. Donc, underscore underscore invoke. avec un V. Et ça va faire un return de $10. getRequest. getServer. GetServer, c'est une fonction de Zend. Et ça aussi, get. voilà. Donc, en fait, ça, c'est pour le principe d'hydratation en gros, c'est on passe, on passe une variable à la fonction siteRequest. Elle la elle la retourne à la variable qui est ici. Et là, enfin, comment dire, elle la charge et ici, elle passe ici pour être retournée là. Et là, on relance. Ça pourra récupérer les paramètres du serveur, donc tout ce qu'il y aura dans l'URL et compagnie. Voilà. Donc, sur la théorie, je ne peux pas être très très clair parce que, voilà, je vous dis, j'ai pas mal lutté pour arriver à faire cette imagination. Donc là, aujourd'hui, je vais plus coder et on va faire en sorte que ça marche. Mais vraiment, sur le tuto final, je ferai un tuto et là, je ferai une grosse explication sur la partie, pour bien expliquer sur les fondamentaux. Donc voilà. Donc, on a fait notre Request Helper. Maintenant, dans notre module config, on va coder un peu tout ça. Donc là, hop, on va se placer ici, là, en dessous. Donc, je regarde dans la docs pour appeler un helper qu'on a créé, c'est View Helper. Donc, on place ça dans le tableau. Donc, Array. Alors, j'ai du mal aujourd'hui. Voilà, Array. Ensuite, dedans, on va utiliser Factorize. Donc là, c'est pas ce que je voulais faire. On va faire la virgule là. Dans ce tableau-là, on se place dedans Factorize. C'est du texte. On va placer nos options. Donc, idem, encore un tableau. Comme bien souvent, pour passer plein de variables. Donc, Array. Là, il n'y a pas besoin de virgule. On va ranger tout ça. Comme ça. Donc là, on va mettre le nom de notre Request Helper. Donc, c'était Request. Et là, on va appeler une fonction. Dollar Helper. Là, c'est en fait, c'est le chemin vers notre Helper. Donc, c'est View. Enfin, c'est un espace de nom, mais ça correspond au chemin. C'est pas... C'est pas le routing des dossiers. Faut pas confondre. Même si ça se ressemble beaucoup. Voilà. Ensuite, on va utiliser une autre variable qu'on va appeler Dollar Request. Dollar SM pour Service Manager. Donc, Dollar SM, tac. Get Service. Locator. De Get, il y a passé un Request. Voilà. Est-ce que j'ai pas... c'est un Request. C'est un Request. Ensuite, on va faire le Helper. On va dire au Helper de passer ça. Donc, à notre Request Helper. Là, on va abonner cette fonction. Cette Request. Pour que la fonction soit hydratée. Deux dollars Request. Si vous vous souvenez de ce que l'on a mis dans le Helper. Voilà. Et, on re... Là, j'ai fait une petite erreur de... ... ... ... ... ... Et, on fera un Return de Helper. Voilà. Donc là, je retourne sur mon site. J'actualise pour voir. Il n'a pas, pour l'instant, pas d'erreur dans le Routing. Voilà. Ensuite. Maintenant, j'ai écrit dans le... ... ... ... ... ... ... ... ... Il faut que j'écrive dans le Contrôleur. Donc, dans Album. Alors, je vais dans le module. Module Album. Je fais comme ça. Dans l'SRC. Album. Contrôleur. Dans Album. Contrôleur. Ici, je vais transformer ça. Donc ça, je le coupe. Et je vais appeler ça $Paginator. Enfin, on l'appelle comme on le veut. Ça n'a pas d'importance. J'écarte ici. Voilà. Et, je vais écrire... ... ... ... ... Donc, moi, dans la doc, c'était $Match. Donc, je reste dessus. Donc, c'est $10. Get. Event. C'est $Paginant. Get. C'est $Route. $Ratch. Voilà. Ensuite. là on va passer les paramètres $match de notre pagination, getParam, alors premier paramètre ça va être un nom pour le routing, donc nous on va l'appeler page tout simplement, et deuxième paramètre c'est la page par défaut, donc nous ça ira à la page A. Ensuite l'UltératorAdapter, je vous l'appeler comme vous voulez mais je respecte la doc, NewZend, et qui va charger donc la fonction de pagination, paginator avec un P majuscule, voilà, ensuite Adapter, on va voir comme ça, et Iterator. Et là je remets les données du tableau que j'ai récupéré, c'est bon, voilà, ensuite on va créer notre variable $paginator que j'avais utilisé en bas, et ce sera idéal donc à New, NewZend, paginator, imaginaire. op, fonctions $Literator, et j'ai écrit à côté comme d'habitude voilà, Voilà, ensuite il faut juste mettre deux paramètres des paramètres, donc paginator de sept que vingt pages, ça c'est des fonctions de zend, à son son ad hoc, ça c'est plutôt clair à ce niveau là, bah de quoi ? bah de dollars pages. Et ensuite $paginator, 7 items, ça c'est pour mettre le nombre d'éléments par page, voilà, et nous ça va être deux, voilà, donc c'est bon, il y a besoin d'avis de renommé, j'arrange un peu la mise en forme, donc maintenant, si j'ai pas fait d'erreur de syntaxe, déjà on devra avoir deux données, voilà, on a deux données par page, donc maintenant, on voudrait pas gêner ça. Donc, il faudra quand même, dans le modèle, dans le modèle, voilà, dans le SRC album, le dossier model, le dossier album table, il faudra juste rajouter deux éléments, donc, donc, qui viennent de la doc, result set, affecter des nouveaux éléments, donc, next, donc, là, au début c'est buffer, pardon, comme ça, next, voilà, donc c'était dans album table, voilà, donc là, il nous manque le routing, et le pager, donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, bah, là, moi, je l'ai déjà, il est ici, le pager, parce que c'est un peu long à coder, donc, c'est un fichier que vous allez trouver sur mon site web, vous en avez besoin, donc, vous allez sur jamdev, mes outils, voilà, c'est le dernier, là, pager, zdf2, d'accord, voilà, vous le récupérez, c'est un fichier rare, c'est très rapide à récupérer, donc, moi, il est déjà là, donc, je serai à la racine, je le décompresse, je l'extrais, pager, donc, je le récupère, et je vais le placer, en fait, donc, dans le module, album, view, et je le mets là, directement, voilà, donc, si vous regardez, en fait, c'est, si, si, si vous l'ouvrez, donc, ça va dans le, dans le, général, et que vous le regardez, vous voyez que c'est, le code en HTML, je l'ai récupéré sur la doc, et voilà, et vous voyez qu'ici, il y a le nom pour le routing, qu'il ne faut pas, voilà, qu'il ne faut pas se tromper, voilà, donc, là, on a le pager, on a tout, maintenant, il faut juste, l'intégrer, à notre, à notre vue, donc, dans la page, index, HTML, dans le, pardon, dans le, dans le, dans le module, album, donc, voilà, on va dans l'album, donc, dans index, donc, après le table, ici, on ouvre PHP, là, on va taper, echo, on va mettre du ternard, donc, c'est, c'est comme ça, il faut, sur, voilà, donc, ça ne sert à rien, ça, je vais l'écrire sans snippet, echo, ensuite, alors, on ouvre les parenthèses, donc, on va utiliser la fonction count, hop, tu vas raconter quoi, nous, c'est dollar album avec un S, et si c'est, par zéro, hop, alors, on appelle, le système de pagination, dollar 10, et ça s'appelle, pagination contrôle, en fait, sur, et donc, en paramètre, on repasse la valeur album, donc, ça va lui indiquer le nombre, enfin, les données, voilà, ensuite, le type de pagination qu'on veut, donc, nous, c'est sliding, je vous invite à regarder la doc, parce qu'en fait, on peut en faire pour des menus déroulants, et plein d'autres types, et le nom de notre padger, et nous, le padger, il s'appelle, pager.phtml, donc, vous voyez, c'est pour ça que je l'ai placé, en dehors, dans le view directement, c'est pour pas avoir, mettre des slashes et compagnie, voilà, et sinon, bah, là, on met deux points, et rien du tout, si il n'y a pas, si il n'y a pas de données, ça ne fait rien du tout, ça ne peut pas faire de pagination, de toute manière, donc là, ça n'a pas encore fonctionné, mais on peut l'actualiser, parce que, on regarde, et en fait, c'est parce que, on n'a pas fait le routing, parce qu'il faut indiquer maintenant, le routing à, à zen, donc, pour le routing, on va fermer un peu tout ça, donc, le pager, pour faire notre routing, donc, en album, module config, le pager de la vue, je vous avais dit que, vous regardez ici, vous voyez, l'URL, je l'appelle, pour le routing, je l'appelle pager, donc, ici, dans le tableau du routeur, donc, je vais me placer là, je vais créer, donc, je vais créer un routing personnalisé, pour ça, et, je vais l'appeler pager, si je l'appelle autrement, ça ne peut pas fonctionner, il doit être lié, à ce que j'envoie au pager, voilà, donc, après, dans un tableau, voilà, donc là, je mets un petit point de virgule, dans mon pager, je vais préciser, c'est souvent la même chose, donc, le type, c'est la même chose, voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais préciser, les options, de la même manière, donc, les options, hop, je vais essayer, et le défaut aussi, je copie tout, je ne copie pas tout, je ne sais pas trop, allez, je vais tout copier, donc, je copie tout le tableau d'options, avec, donc, je vais me placer là, voilà, je copie tout ça, je me place là, et je vais modifier un peu, bien sûr, donc là, du coup, ça, je vais l'enlever, parce que ça ne repire rien, et là, en fait, je vais mettre, donc là, je vais, moi, je vais laisser album, l'action, ce n'est plus l'action, que j'appelle, c'est page, et l'idée, j'en ai toujours besoin, donc là, page, si on se souvient bien, j'actuais la lue, je regarde ce qu'on aime, non, voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié de faire, je s'arrange un peu, mais alors, je cherche, là, j'ai encore mon chat, qui vient, me perturber, mon routeur, je l'ai appelé pager, type, segment, option, c'est bon, route, donc c'est album, page, id, ça, c'est bon, je suis sûr, action, id, c'est bon, par défaut, ça ne change rien, qu'est-ce qui ne va pas, c'est pas ça, c'est pas ça, alors, à moi de retrouver, on est rare, pourtant, c'est bien dans le routine, je pense que j'ai dû faire un petit terrain, à ce niveau-là, il y a trop de, j'ai du mal de fermer, mon tableau, je l'actualise, ouais, et c'est reparti pour un tour, donc, donc voilà, et je pense que, tout simplement, c'est parce que, c'est ça, c'est que j'ai dû mal fermer, en fait, c'est dans le routeur, et moi, par défaut, en faisant ça, et comme là, j'ai mon chat, voilà, donc voilà, si je la remets en place, j'ai juste une histoire de tableau, c'est parce que tout ça, le pager, il doit bien se retrouver dans le routeur, et en fait, j'avais mis un son en trop, donc ici, j'en ai supprimé un, et ici, j'en ai rajouté un, voilà, et donc là, donc là, j'ai enlevé, parce qu'en fait, que je laisse l'album là, et que je ne le mets pas là, ça risque de faire des petits conflits, ça ne réagira pas où on veut, par exemple, édit, voilà, donc là, la pagination est réalisée, donc voilà, écoutez, je suis vraiment désolé pour la qualité d'explication, parce que je sais que ce n'est pas très clair, donc, comme je vous dis, on continue le site, on essaie de l'améliorer, et si jamais, et à la fin, vraiment, vraiment, sur la partie, voilà, les fondamentaux, la partie théorique, j'apporterai plus d'explications, donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, ciao, et pour le prochain tuto, j'hésite, on verra si on, on sécurise, ou si on fait une fiche, pour afficher au détail une fiche, enfin voilà, donc je vous dis à bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501